Tu es une femme entrepreneur dans le milieu de l'accompagnement, dans le milieu du mieux-être et tu as du mal à déployer ton activité. Laisse-moi deviner ce qui se passe pour toi. Il y a des moments où tu es pleine d'énergie, où tu te sens confiante, motivée, tu sais où tu vas, tu as de la clarté, tu es en contact avec tes aspirations profondes, ça se passe bien pour toi. Mais quelques jours plus tard, tu n'as plus d'énergie, tu te sens cramée, vidée, tu manques de confiance ou en tout cas, tu sens qu'il y a comme un doute qui s'installe, tu n'es plus totalement sûre d'aller dans la bonne direction, tu as tendance à tout remettre en question et tu as tendance à abandonner ton entreprise. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Ben finalement, il y a des moments où tu es pleine d'énergie, où tu es pleine de motivation, tu poses des actions, ça commence à grimper. Mais il y a des moments où de nouveau tu es vidé d'énergie, tu n'as plus confiance, c'est le flou, tu ne sais plus où tu vas, donc tu n'agis plus et ça redescend. Et puis ça remonte parce que tu es de nouveau pleine d'énergie et puis ça redescend. Est-ce que c'est un fonctionnement que tu connais ? Est-ce que ça te parle ? Et est-ce que tu as conscience de l'impact que ce fonctionnement-là a sur le déploiement de ton activité ? Parce que imagine maintenant, si tu arrivais à utiliser ces flots d'énergie, cette confiance, cette montée de motivation pour, oui, déployer ton activité, la mettre vraiment au service de ton activité, cette créativité, et que dans les moments où c'est plus difficile, où ça ne va pas, où tu manques de confiance, plutôt que de tout abandonner, tu arrives à rester comme sur une sorte de palier au niveau de ton activité, à faire le service minimum pour continuer quand même à tenir la fréquence de ton activité. Et puis dans les moments où ça revient, hop, tu réutilises ta créativité et ton énergie et ta motivation au service de ton déploiement, puis tu essayes de stabiliser plutôt que de redescendre. Est-ce que tu vois ce que ça pourrait changer en termes de croissance de ton activité ? Ça n'a juste rien à voir. Mais pour ça, pour ça, ça demande d'apprivoiser tes variations d'énergie. Parce que oui, si tu es une femme, et plus particulièrement si tu es une femme avec un cycle menstruel, actuellement, eh bien c'est normal qu'il y ait des très grandes variations d'énergie dans ton quotidien. Ton cycle veut ça. Alors comment est-ce que tu peux venir soutenir ces variations d'énergie, venir les apprivoiser pour qu'elles soient au service de ton entreprise plutôt que de les subir ? Eh bien c'est justement ce que je t'enseigne dans mon atelier Entreprendre et Accompagner au Féminin. Entreprendre et Accompagner au Féminin, c'est vraiment un atelier spécifique pour les entrepreneurs du mieux-être, les femmes qui sont dans les métiers de l'accompagnement, que tu sois coach, que tu sois thérapeute, que tu travailles dans le bien-être, dans l'accompagnement, que tu sois formatrice, aussi, que tu proposes des soins énergétiques, bref, que tu accompagnes l'humain. Eh bien cet atelier, il est pour toi, pour réussir à déployer ton activité tout en respectant ton rythme et tout en apprivoisant finalement tes flots de créativité. La bonne nouvelle, c'est que cet atelier, je te l'offre, je te l'offre, je te l'offre en guise de bienvenue dans ma communauté. Donc si ça te parle, si tu as envie d'en faire partie, si tu as envie de découvrir ma couleur, mon approche, mes enseignements à travers cet atelier vidéo offert entreprendre et accompagner au féminin, eh bien je t'invite à t'inscrire sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo ou juste au-dessus. A très vite !